Vous écoutez Chroniques des guerres de religion, un podcast dédié au jeu de rôle Tédéum pour un massacre, créé par Jean-Philippe Javorski. Tédéum pour un massacre, c'est un jeu de rôle, un roman historique, une chronique des guerres qui ont dévasté la France au XVIe siècle. Aujourd'hui, l'éditeur Open Sesame Games vous invite à découvrir, ou redécouvrir, cette pierre angulaire du jeu de rôle français dans une nouvelle édition, couvrant une période historique allant des prémices de la guerre civile en 1547 jusqu'à la signature de l'édite de Nantes en 1598. Nous vous proposons, épisode après épisode, des lectures d'extraits des livres du jeu qui est actuellement en campagne de financement participatif sur Ulule. Bonne écoute ! Vous écoutez L'influence du règne d'Henri II. Pour comprendre les premières tensions religieuses des politiques qui apparaissent dès 1559 sous le règne de François II, il convient de s'intéresser d'abord brièvement au règne d'Henri II. Henri II est né en 1519, c'est le deuxième fils de François Ier. Il a épousé Catherine de Médicis en 1533 et a accédé au trône en 1547 après la mort de son père. Henri II ne possède ni l'intelligence, ni la culture, ni le génie politique de son père. Ayant passé plusieurs années de son enfance en tant qu'otage dans les prisons espagnoles, pour garantir que François Ier respecterait bien sa parole à la suite de sa capture à Pavie, il a conservé de cette période un caractère secret et cassant. C'est un catholique intransigeant qui considère avec horreur la diffusion de la réforme et organise une répression violente contre les protestants. Il institue en particulier la Chambre ardente, un tribunal civil chargé de traiter les affaires de sorcellerie et d'hérésie. Moins brillant que son père, il a néanmoins le mérite de conserver un pouvoir fort qui donne une relative stabilité intérieure au royaume. Mais il était pris de romans de chevalerie, il adore les fastes de la guerre et il entre souvent en conflit avec le Saint-Empire, l'Espagne ou l'Angleterre. Ces guerres épuisent financièrement le royaume. Elles forment également toute une génération de vétérans expérimentés au sein de l'aristocratie française, des vétérans qui s'entre-déchireront par la suite au cours des guerres civiles. De 1549 à 1550, la France et l'Angleterre du jeune Édouard IV se font la guerre. Henri II souhaite récupérer Calais, occupé depuis le XIVe siècle, et organise un blocus. La guerre ne débouche sur aucun avantage décisif. En 1552, Henri II soutient les princes luthériens d'Allemagne, en dépit de son opposition à la réforme française, et entre en guerre contre le Saint-Empire de Charles V. A la tête d'une armée de 40 000 hommes, il fait une promenade militaire jusqu'aux portes de Strasbourg, annexe les trois évêchés, Toul, Metz et Verdun, et passe par Nancy, où il s'impose comme tuteur du jeune duc de Lorraine, Charles III, encore enfant, qu'il ramène en France avec lui. A la fin de l'année, l'armée impériale de Charles V fond sur Metz, défendue par le duc François de Guise, qui commande une garnison très inférieure en nombre. François de Guise se couvre de gloire en infligeant une sévère défaite aux impériaux, après un siège de plusieurs mois. La trêve de Vaucelles marque la fin de la guerre en février 1556, reprise cependant dès le mois de décembre contre l'Espagne et l'Angleterre. Philippe II, nouveau roi d'Espagne, a épousé Marie Tudor, reine d'Angleterre. Les forces anglo-espagnoles mènent une puissante offensive dans le nord du royaume. En juillet 1557, Henri II ordonne à l'amiral Gaspard de Coligny de bloquer l'armée d'invasion à Saint-Quentin avec une garnison dérisoire. Contre l'avis de certains grands officiers de la couronne, qui estiment Saint-Quentin perdus et conseillent à Coligny de désobéir, l'amiral entre in extremis dans la ville et stoppe les troupes anglo-espagnoles suffisamment longtemps pour permettre à l'armée française d'arriver à la rescousse, menée par le connétable de Maumont-Rancy. La bataille décisive a lieu le 10 août 1557 et se solde par un désastre pour les Français. Les trois quarts de l'armée française, forte de 40 000 hommes, sont massacrés ou capturés. Tout l'état-major est pris par l'ennemi. La route de Paris est ouverte aux envahisseurs et un vent de panique souffle sur le royaume. Seul Coligny continue à résister, dans des conditions épouvantables. Il tient Saint-Quentin jusqu'au 27 août, ce qui contribue sans doute à sauver la capitale, mais il doit finir par se rendre. Par chance, Philippe II d'Espagne semble alors arriver au bout de ses ressources financières et il licencie le plus gros de son armée. Pendant ce temps, Henri II a fait appel au duc François de Guise, parti guérouiller en Italie. Le duc revient à Brida battue à Paris, où il entre le 6 octobre 1557 et où il est nommé lieutenant général du royaume. A la tête d'une nouvelle armée, il marche sur le nord du royaume au début de l'hiver. Le 31 décembre, il met le siège devant Calais, ville réputée imprenable, car ses remparts sont entourés par la mer à marée haute, ce qui empêche a priori les assaillants d'utiliser leur artillerie. Et pourtant, le 4 janvier 1558, la ville est prise d'assaut. Cette victoire a un retentissement immense, mais François de Guise ne s'arrête pas là. Il reconquiert une à une les villes de la frontière nord, jusqu'à Thionville qui tombe en juin 1558, et Arlon qui est prise début juillet. Cette brillante contre-offensive sauve le royaume, confère une immense popularité au duc de Guise, et donne les moyens à Henri II de traiter à armes égales avec Philippe II et Marie Tudor. Le traité de Cato-Cambrésis est signé les 2 et 3 avril 1559 avec l'Angleterre et l'Espagne au terme de 5 mois de négociation. C'est un retour à la paix, mais à quel prix ? À l'exception de Calais, toutes les conquêtes du duc de Guise sont restituées, et la France abandonne définitivement ses prétentions sur l'Italie. Cela ressemble à une capitulation qui scandalise d'autant plus la noblesse que les troupes françaises avaient remarquablement redressé la situation. En fait, il semble que Henri II ait hâté la paix par tous les moyens pour concentrer ses efforts sur ceux qu'il considère comme les ennemis de l'intérieur, les réformés. Titre 2 Les répercussions des guerres d'Henri II Les guerres d'Henri II ont des répercussions plus ou moins immédiates sur les guerres civiles qui éclatent après sa mort. D'une part, elles forment une génération de vétérans endurcis qui mettront leur expérience au service des troupes insurgées ou à celui de l'armée royale. D'autre part, elles ont vidé le trésor royal, ce qui affaiblira considérablement la monarchie face aux révoltes des aristocrates réformés, malcontents ou ligueurs. Enfin, elles ont placé la France au centre de l'échiquier européen. Le royaume de France se trouve au cœur des conflits entre Espagne, Angleterre, Écosse, Saint-Empire et Gueux de Hollande. Angleterre et Hollande, ainsi que certains états du Saint-Empire, forment la nébuleuse des nations protestantes. Espagne, Écosse et, encore une fois, certains états du Saint-Empire forment un front de résistance catholique. Si la France reste catholique, elle mènera une politique pro-espagnole et menacera les états du Nord. Si la France devient protestante, elle mènera une politique anti-espagnole menaçant, par exemple, les Flandres espagnoles, politiques dont les autonomistes hollandais et l'Angleterre tireront bénéfice. Dès lors, les guerres civiles ont aussi un enjeu international. C'est tout l'équilibre politique et religieux de l'Europe qui risque de basculer avec la victoire de l'un ou de l'autre des partis français. On comprend mieux, dès lors, l'apport massif des capitaux et des troupes étrangers dans le conflit. L'Angleterre paye les protestants, envoie parfois des corps expéditionnaires de plusieurs milliers d'hommes. L'Espagne paye les catholiques ultra et enverra de nombreuses troupes renforcées les armées de la Ligue. Partie 2 Les factions à la cour d'Henri II Quelques grands aristocrates exercent une profonde influence sur Henri II. Ils se jalousent mutuellement les faveurs royales et rivalisent de manœuvres et de duplicités pour évincer leurs adversaires, sans toutefois aller jusqu'à des extrémités violentes. Titre 1 Les chatillons Montmorency Le favori d'Henri II est le connétable Anne de Montmorency. Montmorency pourrait être son père. Ancien compagnon de jeu et d'armes de François Ier, dont il était déjà l'aîné de quelques années, le connétable était tombé en disgrâce à la fin du règne précédent. L'accession au trône d'Henri II lui permit de revenir immédiatement et durablement au premier plan jusqu'à la mort du roi en 1559. Prudent, mais peu réfléchi, le connétable est un politique médiocre et un mauvais chef militaire. Il est par exemple responsable de la défaite de Saint-Quentin et ses piètre talents diplomatiques en font le principal artisan du désastreux traité de Casto-Cambrésis. Il faut néanmoins reconnaître deux qualités paradoxales au connétable. C'est généralement un partisan de la paix, ce qui est rare et très déconsidéré au sein de l'aristocratie. Et c'est aussi un combattant courageux sur le champ de bataille. À 70 ans passés, on le retrouve encore au cœur des mêlées. Les Montmorency sont issus de la vieille noblesse française. Des documents attestent de l'existence de leur lignage dès le Xe siècle et ils se prétendent ouvertement plus anciens que les Capétiens. Anne de Montmorency a le sens de la famille. Il utilise sa faveur auprès du roi pour servir les intérêts de ses cinq fils, en particulier les deux aînés, François, gouverneur de Paris et d'Île-de-France, et Henri, seigneur de Dameville et maréchal de France. Mais le connétable a aussi été le tuteur de ses trois neveux, orphelins du maréchal Gaspard de Châtillon-Coligny. Après leur avoir fait donner une excellente éducation, les trois frères maîtrisent parfaitement le latin. Il a obtenu la charge d'amiral de France pour l'aîné, Gaspard de Coligny, le diocèse de Beauvais pour le cadet, l'évêque Odet de Châtillon, bientôt élevé à la pourpre de Cardinal, et la charge de colonel général de l'infanterie pour le troisième, François d'Andelot. Ces six hommes forment le clan Châtillon-Montmorency, et si le connétable est un politique et un militaire médiocre, ses fils et ses neveux, en revanche, forment une coterie redoutable de diplomates et de capitaines. L'autre atout des Châtillons-Montmorency, c'est leur immense fortune qui rivalise presque avec celle de la couronne. Titre 2 La Duchesse de Valentinois Face à ce puissant parti, on trouve une femme. Mais quelle femme ! Diane de Poitiers, Duchesse de Valentinois et grande sénéchale de France, est la favorite du roi Henri II. Veuve du sénéchale Louis de Brézé, La Duchesse de Valentinois a 20 ans de plus que le roi Henri II. C'est une femme grande, sportive, dont la beauté, un peu masculine selon les critères actuels, est universellement louée au XVIe siècle. On murmure, peut-être à tort, qu'elle aurait été la maîtresse de François Ier avant de devenir celle de son fils. Sa liaison avec Henri commence dès les années 1530, alors qu'il n'est pas encore roi. Elle durera jusqu'à la mort du roi en 1559. Malgré quelques infidélités avec de jeunes rivales, comme la belle Filippa Ducci, malgré son mariage avec la ducessina Catherine de Médicis, Henri II reste sous l'emprise de Diane. Belle, intelligente, indépendante et riche, Diane est la véritable reine de France. Le roi a adopté ses couleurs, le blanc et le noir, et il s'est doté de nouvelles armoiries formées des initiales entrelacées de Diane et Henri. Ce sont les armes de la duchesse du Valentinois que le roi porte le 30 juin 1559 lorsqu'il est mortellement blessé par le capitaine de Montgomery. Le pouvoir exercé par Diane est tel que c'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants royaux et que c'est elle qui incite son amant à respecter ses obligations conjugales vis-à-vis de la jeune Catherine de Médicis. Or, Diane de Poitiers et le connétable de Montmorency se jalousent et se contrecarrent sans cesse. Le roi ballote indéfiniment entre leurs conseils contradictoires. Mais pour tenir en échec le puissant parti des châtillons Montmorency, Diane a besoin d'alliés ambitieux et influents. Elle s'appuie sur un parti nouveau et agressif, la famille de Guise. Titre 3 Les Guises Les Guises sont issus de la très vieille noblesse. La propagande guisarde les fait même remonter jusqu'à Charlemagne, ce qui ferait de leur famille une lignée plus ancienne que celle des rois de France. Mais les Guises sont aussi perçues comme des étrangers. Ils sont issus de la branche cadette de la famille des ducs de Lorraine. Le duché de Lorraine est encore indépendant au XVIe siècle. Intégré théoriquement au Saint-Empire, la Lorraine est en fait un État autonome, riche, puissant et plutôt francophile. Depuis la fin du XVe siècle, le duc de Lorraine est considéré comme un grand chef de guerre. En 1477, le jeune René II de Lorraine écrase sous les murs de Nancy Charles le Téméraire le terrible duc de Bourgogne qui avait soumis les Pays-Bas et fait plier Louis XI. Le fils de René II, Antoine II de Lorraine, a épaulé les troupes de Louis XII et François Ier au cours des guerres d'Italie et a massacré l'armée des Rustos, gigantesque horde de luthériens allemands qui menaçaient son duché et l'est du royaume. En outre, les Lorrains sont les alliés des puissantes cités d'Alsace et des cantons suisses. Ce sont aussi les inventeurs des régiments de pistoliers à cheval qui inspireront ensuite les Rêtres. Claude de Guise, le fondateur de la branche de Guise est le fils de René II et le frère d'Antoine II auquel il apporte son soutien lors de la guerre des Rustos. Claude de Guise Lorraine a été naturalisé français en 1506 et nommé duc et père du royaume en 1527. Il meurt en 1550 en laissant dix enfants. C'est cette génération des Guise qui se lance dans une politique extrêmement ambitieuse de conquête du pouvoir avec une profusion extraordinaire de grandes figures. L'aîné, Marie de Lorraine, devient reine d'Écosse en épousant Jacques V Stuart. Elle aura une fille, Marie Stuart, que ses oncles Guise parviendront à marier au dauphin François de Valois, le fils aîné de Henri II et le futur François II. Ainsi, les Guises exercent-ils leur influence sur trois familles régnantes, les Lorraine, les Stuart et les Valois. L'héritier de Claude de Guise est son fils aîné, le duc François de Guise, surnommé le Balafré ou le Grand. Il a épousé Anne d'Est, petite fille de Louis XII, ce qui fera de son fils, le duc Henry, un membre de la lignée royale. François de Guise est sans doute le plus grand général français du XVIe siècle. C'est lui qui repousse Charles V à Metz en 1552. C'est lui qui redresse l'armée française après la terrible défaite de Saint-Quentin. C'est lui qui prend Calais en janvier 1558 et mène la fulgurante reconquête du nord du royaume au cours de la première moitié de la même année. C'est aussi lui qui endossera, peut-être malgré lui, la terrible responsabilité de l'ouverture des guerres civiles. Le duc François est étroitement secondé par ses frères. Car c'est là ce qui fait la force du clan des Guises, leur famille est formidablement soudée, à la différence des Châtillons ou Morancy, qui s'entre-déchireront dès le début des guerres civiles. François de Guise s'appuie sur ses frères laïcs, Claude, duc d'Aumale, François, grand prieur et général des Galères, et René, marquis d'Elbeuf. Mais son soutien le plus précieux est celui apporté par ses frères ecclésiastiques, Charles, archevêque de Reims et cardinal de Lorraine, et Louis, cardinal de Guise. Les deux cardinaux sont d'excellents diplomates, de fins politiques et des intrigants redoutables. En outre, leur poids financier est extraordinaire. Le cardinal de Lorraine cumule à lui seul 30 évêchés et... leurs revenus. Ça lui donne de la puissance d'un État dans l'État dont le roi est forcé de tenir compte. De plus, les cardinaux de Guise et de Lorraine contrôlent presque tout l'épiscopat français et mènent ouvertement le parti gallican prônant l'autonomie temporelle du clergé français face au pape lui-même. Face au châtillon Montmorency, les Guise se posent comme de formidables adversaires. Ils subsisteront d'ailleurs facilement à la disgrâce de Diane de Poitiers après la mort d'Henri II et ils parviendront presque, dans les années 1580, à s'emparer de la couronne de France. Titre 4 L'origine de la haine entre François de Guise et Gaspard de Colligny Adversaires politiques, les Guises et les châtillons Montmorency ne se posent pourtant pas à l'origine en ennemis. Ils se fréquentent et s'estiment à la cour de Henri II, partagent les mêmes dangers et parfois les mêmes tactiques sur le champ de bataille, admirent réciproquement leur vertu chevaleresque. Au cours des premières guerres civiles, le connétable de Montmorency et François de Guise combattront d'ailleurs ensemble. Toutefois, certains historiens ont décelé un épisode bien antérieur à la première guerre civile qui semble avoir semé un ferment de discorde entre le duc de Guise et l'amiral de Colligny. Le 13 août 1553, une grande bataille opposa sous les murs de Ranty l'armée impériale de Charles V à l'armée française menée par le roi Henri II et le connétable de Montmorency. L'issue de la bataille reposait sur l'occupation d'une position, le bois Guillaume, tenue par les Français à la veille de la bataille. Le connétable de Montmorency avait attribué au duc de Guise la garde du bois Guillaume, mais celui-ci, persuadé que la bataille se déciderait dans la plaine, ne laissa que 300 arc-busiers sur place, appuyés de quelques enseignes de piquiers. À midi, le choc eut lieu entre l'avant-garde impériale et la cavalerie française appuyée par l'artillerie. Les charges fougueuses des cornettes de François de Guise, de son frère le duc d'Aumal, du duc de Nevers et du comte de Saul Tavanès firent plier les impériaux, non sans laisser de nombreux morts sur le terrain. Menés par Charles V, les impériaux se déportèrent alors sur le bois Guillaume où ils débordèrent le faible effectif laissé par le duc de Guise et où ils se retranchèrent solidement. En forêt, la cavalerie française était inefficace et l'avantage revint aux impériaux. Furieux contre l'inconséquence de François de Guise, Gaspard de Coligny mit pied à terre, s'empara d'une pique, rallia un millier de fantassins et chargea à pied les impériaux. Un terrible corps à corps reposa les deux infanteries dans le sous-bois au terme duquel Coligny parvint à repousser les impériaux et même à s'emparer des pistolets de l'empereur. À nouveau à découvert dans la plaine, les impériaux redevinrent vulnérables aux charges de la cavalerie française et au tir de l'artillerie que le connétable fit déplacer en hâte au bois Guillaume. Au soir, la victoire était française. Mais une violente altercation opposa aussi opposa aussi Gaspard de Coligny à François de Guise pendant le conseil du roi. L'amiral accusa publiquement la négligence criminelle du duc et la querelle aurait pu se dégénérer si le roi n'était intervenu en exigeant que ces deux capitaines restassent bons amis. Les deux hommes firent la paix à contre-coeur mais le mal était fait. Une sourde rancune les opposa désormais qui devait se manifester avec éclat lorsque la guerre civile éclata. Lorsque François de Guise fut assassiné par Paul Trot de Mérée, les Guise accusèrent Coligny d'avoir commandité le meurtre sur le témoignage douteux de Paul Trot arraché sous la torture et la soif de vengeance des Guise devait jouer un grand rôle dans le mécanisme tragique qui mena la France au massacre de la Saint-Barthélemy. Titre 5 Quelques grands personnages du royaume À part la favorite Diane de Poitiers les châtillons Montmorency et les Guise quelques autres personnages exercent une certaine influence à la cour d'Henri II Les Bourbons Condé sont des princes du sang Ils sont les cousins des Valois et si ceux-ci viennent à s'éteindre ils pourraient hériter du trône À la fin du règne d'Henri III ils sont trois Antoine duc de Vendôme et roi de Navarre grâce à son mariage avec Jeanne d'Albray Charles cardinal de Bourbon et Louis prince de Condé Le roi de Navarre et le cardinal de Bourbon sont des personnages sans grande envergure même si Antoine de Bourbon sait faire preuve d'un certain courage sur le champ de bataille De son mariage avec la reine Jeanne d'Albray Antoine a eu plusieurs enfants dont le tout jeune Henri prince du Béarnes qui est fiancé tout enfant à la petite Marguerite de Valois fille d'Henri II Ce petit prince du Béarnes qui s'exprime alors plus spontanément en béarnais qu'en français n'est autre que le futur Henri IV et la jeune Marguerite et la future reine Margot Parmi les Bourbons c'est surtout le prince de Condé qui brille par son esprit son humour son courage insolent et ses multiples conquêtes féminines Il est très populaire auprès de la noblesse et auprès de l'armée des atouts dont il saura se servir au cours des guerres civiles En outre il a pour épouse Éléonore de Roy la nièce des Châtillons Condé est donc le neveu par alliance de l'amiral de Colligny du cardinal de Châtillon et du colonel général de l'infanterie François d'Andelot Dans un tout autre registre Jeanne d'Albray est déjà une femme volontaire et dure convertie au calvinisme qu'elle impose par la force à la Navarre et au Béarnes Enfin il faut aussi compter avec un autre favori d'Henri II Jacques d'Albon de Saint-André Maréchal de France Son poids politique est moindre que celui des Guises et des Châtillons Montmorency mais ce catholique convaincu apportera un soutien décisif au parti royal au début des guerres civiles Toute l'équipe d'Open Sesame Games espère que vous avez apprécié cette lecture d'extraits des livres de Tédéum pour un massacre le jeu de rôle historique français de Jean-Philippe Jaworski Si vous voulez en savoir plus sur le jeu rendez-vous sur sa page Ulule dont le lien se trouve en description de l'épisode La campagne de financement participatif visant à produire la réédition du jeu sera en ligne jusqu'au 30 mars 2023 Enfin si vous souhaitez soutenir ce jeu de rôle vous pouvez tout simplement parler du podcast ou de la campagne Ulule autour de vous Merci et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz